On récupère Gégé justement dit la nuit sans feu, donc Gégé la semaine dernière il y a eu un petit incident avec Gérard, avec Fildard Ouais Tu avais demandé à avoir des excuses Ouais Et ce soir Fildard va nous faire, va, va, va te faire des excuses en direct afin que tu puisses venir jeudi pour ce débat sur les routiers et les civils Débat qui est très très attendu Oui Bonsoir Gérard Salut Gécu Bonsoir, donc moi j'ai eu des remords tout le week-end, Max t'en as parlé Moi je ne veux pas le savoir, c'est toi qui as fait le con De toute manière apparemment tu n'avais pas des remords dimanche, c'est pas Pourquoi ? Bon attends, dimanche tu rigolais bien quand même, parce que j'ai écouté dimanche soir J'ai pas pleuré Non mais t'avais l'air d'avoir la patate, d'après ce que je vois Alors on peut très bien avoir des remords sur quelqu'un, c'est pas pour ça qu'on n'a pas la patate On peut apprendre une mauvaise nouvelle et continuer à avoir le sourire C'est pas parce qu'il a eu des remords que ça veut dire qu'il avait le moral à zéro pendant tout le week-end, t'inquiète pas Il est sorti, il a niqué sa meuf, il est venu du dimanche éclectique, il est là ce soir et il sera là demain, t'inquiète pas, il sera là jeudi Parce que jeudi il y aura un débat, parce que justement Moi de manière il fait ce qu'il veut avec sa nana Non mais d'accord, d'accord Pour moi tu vas me taper sa nana Non on a jamais dit ça, arrête de... Pourquoi quand on dit quelque chose tu traduis toujours Mais ça vient même On peut demander à ta nana si elle a pas envie de se faire Non mais de manière la mienne elle est pour moi Non mais non, t'inquiète pas, personne touchera ta meuf, ça y'a pas problème Qu'est-ce qu'il vient de dire l'autre là, on veut... Arrête à chaque fois de dire ouais les autres, les autres, arrête de parler du standard toutes les 5 minutes Gérard, tu voulais des excuses, t'en as pleuré, tu disais ouais t'as gueulé comme un putois dans la semaine pour avoir des excuses de Fildard Fildard a eu des remords, donc Fildard va s'excuser, on écoute Fildard Voilà donc j'ai écrit une lettre cet après-midi pour m'excuser Donc cher monsieur Gérard de Nanterre de la France Je vais vous écrire par la présente conformément à l'ultimatum que vous avez de votre plein gré posé mercredi dernier à 22h20 Pour personnellement, après mieux réflexion en pesant bien le pour et le contre Si cela valait bien la peine, sans me poser de questions sur ton QI Te demander si tu étais bien prêt à attendre, à entendre ce que j'allais te dire ce soir en direct sur le micro Donc en direct sur Fun Radio à 23h12, face à tous les auditeurs de la France entière Et d'ailleurs grâce à l'internet, le réseau mondial qui permet de communiquer et de divulguer des photos de ton petit cul Dans les meilleures conditions, mes plus plates et mes plus intenses excuses Par rapport à mon comportement désagréable comme ton odeur Donc je tenais à te souhaiter Gérard, élément capital de la société et de la sécurité sociale Un bon débat pour jeudi soir, car vu ton professionnalisme élevé comme ton taux d'alcoolémie Je ne me fais aucun souci Ton avenir semble tout tracé en direction de la sortie des artistes Je vous envoie, monsieur, mes sordides accusations et vous dis à jeudi Et voilà, point final à la ligne Ah bah dis donc, alors là, bravo ! Qu'est-ce que t'en penses Gérard ? Non mais il n'a pas besoin de... Je crois que son truc, moi c'était simplement... Bon, excuse-moi pour ce que j'ai dit Il n'avait pas besoin de signaler tout ce qu'il vient de dire Parce que moi... Bah quoi, il est en train d'expliquer qu'il s'est trompé ? Non mais truc de long terme, sécurité sociale, tout ça... Mais non, mais t'as pas compris, c'est dommage que tu parles pas bien le français Parce que c'est joli... Non mais je parle aussi bien le français que toi Bah oui, mais tu comprends pas aussi... Non mais moi, à toute manière, c'était simplement... Bon, excuse-moi pour avoir dit ton nom de famille à l'antenne, c'était tout Moi c'était tout ce que j'attendais Non mais moi c'est tout Max Gérard, c'est exactement ce qu'il vient de faire Non mais attends, moi personnellement ce qu'il vient de dire Bah c'est beau, c'est des excuses plats, c'est ce qu'il s'excuse Non mais moi, à toute manière, son truc d'ivrogne Enfin, qui se casre ou que je pense bien profond Il a pas dit ça, il a pas dit ça Si, 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 si Bon alors, tu dis, je m'excuse pour avoir donné ton nom de famille Voilà, c'est tout, moi ça me suffit Le reste, j'en ai rien à foutre Mais maintenant, comme je t'ai dit Et ça, je maintiendrai ce que j'ai dit lors de la réunion Et quand je suis venu le lundi, tu vas demander de venir Je suis d'accord Moi, si je dis, ça se passe mal Au bout de 5 questions, si je vois que ça se fait Non, 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 je te laisse pas terminer Tu peux pas dire, tu es en train d'essayer de me faire dire Tu essaies de dire, je te coupe avant même que t'es terminé Que si ça se passe pas bien, au bout de 5 questions, tu t'en vas Et il y a à peine 20 minutes sur l'antenne, je te rappelle que tu disais Qu'on risquait d'aller plus loin que 2 heures Parce que c'était le dernier avant les vacances Donc il faut savoir Non mais il faut savoir, il faut savoir une chose Que Max, il faut bien qu'on se mette d'accord Que toi, tu l'as sur DT Sur DAT, pardon Sur DAT Tu as l'enregistrement de la conversation Ça c'est clair, net et précis Donc il y a les deux passages qui ont été faits sur l'antenne On est d'accord Donc moi si je dis, je vois qu'il y a minuit et demi Au plus tard, si je vois que ça se passe mal Dans ces cas-là, c'est toi qui prends les responsabilités Tu les as sur DAT Maintenant c'est à toi de faire quelque chose Mais c'est déjà testé C'est à toi, c'est à toi Tu as l'attaque jusqu'à jeudi Pour essayer de les motiver Parce qu'apparemment Non, il n'y a pas d'apparemment Tu ne sais rien du tout Tu n'es jamais dans les studios Donc je ne vais pas te laisser parler Pour dire toujours n'importe quoi Ils sont très motivés pour jeudi Parce que d'abord, c'est les débats de Géré Qui sont toujours très motivés Parce qu'il y a toujours de l'audience Et il y a de la pression Et en plus de ça, c'est le dernier jour avant les vacances Ils ont l'intention d'aller loin C'est un débat sur les routiers, sur la Sibi Donc je ne te laisse même pas terminer ta phrase En disant qu'ils ne sont pas motivés Parce que tu es un menteur Tu n'es jamais dans les studios Donc ne dis pas qu'ils ne sont pas motivés Ils sont très motivés Comme ils le sont tous les soirs de la semaine Oui, alors pourquoi Pourquoi qu'ils s'amusent à saccager les débats Comme l'autre fois quand on a fait le truc Le lundi qu'on a fait le sujet Parce qu'ils n'étaient pas mis au courant suffisamment tôt Et quand on a décidé Mais ferme ta gueule Putain, laisse-moi expliquer au moins Tu ne me laisses même pas parler Attends mec Pourquoi quand Sandy se borrait Pourquoi ils étaient bien motivés quand même Quand tu as dit on vient faire un débat Oui mais tu n'étais pas Oui mais comment ça se fait qu'ils ont tout saccagé Non Mais non Mais non Mais tais-toi un peu Mais non mais laisse tomber Mais tais-toi un peu Laisse-moi parler Arrête un petit peu Il n'y a que toi ici Putain Tu poses une question Mais si tu poses une question Tu ne laisses même pas répondre Alors après tu nous fais chier Quand tu poses des questions aux auditeurs Et qu'ils ne répondent pas Et tu me fais la même chose Tu me poses une question Et je te réponds Si ça s'est mal passé la dernière fois Est-ce que c'était un débat pirate On n'avait pas prévenu Si le dernier menu On était prévenu au dernier moment Ils ont eu comme ils disent Ils ont eu la pression Ils savaient Et la fois d'avant Pourquoi que Manu il s'amusa à la soupe de ma gueule Et que Philgar il s'amusa avec le double son Mais non Et pourquoi que ça Comment que ça se fait Que quand c'est toi Qui fait tes débats Et tes micros Ils marchent bien Et quand c'est moi Je me suis retrouvé avec des fils Pas possible partout Mais tu sais très bien Je sais que ça peut m'arriver aussi La preuve c'est qu'il y a un problème J'ai eu un problème Ce soir encore j'ai des problèmes de micro On a des trucs qui marchent pas bien dans le studio Et tu vois que ça tombe sur moi aussi Ouais mais alors dans ce cas là Olivier Delapro Qu'est-ce qu'il fait Il a qu'à s'occuper de ça Il est là à se branler les couilles À faire des jingles Je sais Dans ce cas là Il se branle à faire son job Ouais mais qu'il se branle aussi À faire le job des autres Ouais mais qu'il se branle aussi À gérer ton émission quand même Bah écoute C'est quand même toi Le responsable la semaine Bah exactement C'est toi qui veux que je revienne le jeudi Bah donc c'est de ma faute Donc c'est de ma faute Non mais c'est de la faute aussi à Olivier Delapro Il a qu'à se démerner Pour que ça soit eu en place Ouais mais je suis désolé C'est quand même moi le chef de cette équipe Ce qui fait que quand tu es en train de dire des choses comme ça Sur l'antenne Il y a la direction qui écoute Et de toute façon C'est pas de ta faute C'est pas de la faute d'Olivier C'est pas de la faute de Fildar et Manus C'est de ma faute Parce que c'est moi qui dirige l'émission C'est moi qui décide de te faire venir Donc quelque part Quand tu dis ça C'est contre moi Non je ne te dis pas ça contre toi Non au contraire Je ne sais pas après toi que j'en ai Je ne sais pas après toi que j'en ai C'est après eux Parce que eux Quand tu leur dis quelque chose Pourquoi qu'ils se foutent de ma gueule Non mais toi Moi je le prends mal Moi je veux que tu me fasses des excuses Parce que je le prends très mal ce que tu me dis Non mais moi je vais te dire une chose Non mais moi je le prends très mal Moi je vais m'excuser jeudi Jeudi devant toi en direct Parce que je vais venir une heure avant Je vais m'excuser devant toi Et dans ce cas là On va voir comment ils vont faire On va voir s'ils vont gérer Comme tu le demandes On va voir s'ils vont faire comme moi Parce que toi tu as les 24 lignes à qui sonnent à l'heure actuelle Non j'en ai que 10 moi Toi tu as les 24 lignes pour tes débats Et moi j'en ai que 5 ou 6 Oui mais alors comment que ça fait Même pas J'ai 3 lignes qui sonnent en ce moment C'est pauvre Tu sais les auditeurs Il y a bien longtemps qu'ils n'ont plus compris le jeu Et que Tu sais ils n'appellent plus au standard C'est fini c'est mort Oui mais dans ces cas là Moi je veux te dire une chose Tu sais ce qui se passe C'est que là Tu as un problème avec Pensez comme Comme disait ton Celui de De Corse là Joujo 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 Mais t'es sourd Mais c'est pas possible T'es sourd Ca fait 3 fois que je te dis Joujo Ouais Joujo de Corse là Et ben lui Il est bien avec France Télécom Dans ce cas là Il a qu'à voir avec eux Et puis Manu et Fildard Ils ont qu'à voir aussi Que quand Quand ils demandent Des numéros de téléphone Qu'ils essayent d'appeler Si le sujet il est bon Dans ce cas là Qu'ils te passent à l'antenne Qu'ils n'attendent pas Parce que pourquoi Qu'ils attendent Pourquoi qu'ils te font passer des sujets Que Que toi tu t'énerves Parce que ce soir J'ai encore écouté Ce soir tu t'es énervé Sur un sujet Qui avait apparemment Mais non Je me suis pas énervé Mais si Mais non mais non mais non Dis pas n'importe quoi Ne parle pas Ne parle pas à ma place Non 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 toi Tu arrêtes pas de parler depuis tout à l'heure T'es monologue Je t'écoute même pas C'est que Non mais tu parles à ma place Ne parle pas à ma place Il n'y a pas un truc Qui m'a énervé tout à l'heure Bah attends Moi j'ai écouté Mais il n'y a rien Peut-être t'as un sujet Qui te faisait pas Mais si C'est que je fais ça pour déconner Bah ouais mais dans ces cas là Qui te donne des sujets valables Mais c'est des sujets valables Je vous remercie D'ailleurs je voudrais profiter Que Gérard parle de Fildard et Manu Pour les remercier du travail Qu'ils font tous les soirs Vous faites du très bon boulot les gars Je suis très content Tu es un bon chef Et je trouve que ce soir Vous m'avez trouvé des très bons auditeurs Ah c'est cool Ah super Merci beaucoup Mais moi je veux te dire une chose Tu les félicites Parce qu'ils trouvent des bons sujets Mais t'as pas assez de nanas sur l'antenne Je suis désolé Et bah justement Ils ne sont pas fait que des mecs Non Et je veux te dire une chose Que t'as écouté sur la France entière Comment que ça se fait Que t'as presque pas personne de province T'as que des gens sur Paris Bon attends Gérard écoute moi On a eu Coraline Qui est une fille en début d'émission Elle appelle de province Ouais On a eu DJ Maxime Qui était de province On a eu Kevin de Blois Il me semble pas que ça apparaisse On a eu Olivia Donc encore une fille Mais là c'était en banlieue parisienne C'était la première Loïc Qui appelle également de province On a eu Karine Qui est une fille On a eu David de Bruxelles On a eu Nicolas de Villeneuve d'Asc On a eu Olivier de Saint Raphaël Et là on a Gégé de Nanterre Et ensuite on va voir Bénédicte de Toulouse Donc il y a autant de femmes que de mecs Et beaucoup plus de gens de province De combien sur la région parisienne T'en as que deux Et pourquoi de Nanterre ou Gégé de Surenne ? C'est ce qu'on avait dit Max Gleu ? Il arrête pas hein De quoi ? Je comprends rien de ce qu'il t'y dit On avait dit de Suren Gégé de Suren Non de Nanterre Pourquoi ? Alors maintenant oui Pourquoi tu dis Pourquoi tout à l'heure T'étais en train de taper T'étais en train de taper Sur Fildar Magnon Des gens qui trouvaient des auditeurs de merde Alors qu'ils étaient très bien ce soir Que le sujet était intéressant Qu'il y avait pas assez de nana Alors qu'il y en a autant que les mecs Que c'était que des gens de Paris Alors que c'était trois quarts des gens de province Et que comme par hasard Quand je te mets le nez dans le caca Plutôt de te dire Bah excuse moi Max T'as raison Il y avait des filles ce soir Il y avait beaucoup plus de gens de province Tout de suite tu changes de sujet Pourquoi ? Non parce que moi je veux dire une chose Que les trois quarts du temps Dans un semaine T'as presque personne de province Mais si C'est uniquement sur la région parisienne Mais non mais non mais non Mais si mais si Mais attends Moi sur toutes les cassettes que j'ai Je veux dire une chose J'ai plus de 200 cassettes de fois Bon bah écoute Récoute les toutes Et puis tu me dis exactement Combien il y a de pourcentage de parisiens Et de gens en province Ouais Alors si tu veux Moi je vais faire un sondage Tu sais combien ? T'as 50% de personnes de province Et 250 de région parisienne D'accord 150% de région parisienne Et 50% de province 200% toi Ouais Tu fais un vote sur 200% toi Ouais Mais tu te fous pas de ma gueule ou quoi ? Non Comment tu veux pas faire un vote sur 200% ? Moi j'ai dit une chose Je sais comment ils font Parce que j'ai déjà vu J'ai vu comment Fildar Il travaillait au standard Comment il travaille au standard ? Il dit Allo Ouais T'appelles pour quoi ? Donne moi ton numéro Il ne met pas ton numéro Il l'enregistre en facette Mais il ne le marque pas Il ne rappelle pas la personne Mais faux Non Là Fildar Tu le prends à d'autres Mais pas à moi Parce que je t'ai vu faire plus d'une fois Et pourquoi tu dis tout ça Pourquoi tu dis tout ça Sur l'antenne de fun ? Tu veux me faire du mal ? Non Je ne veux pas faire du mal Bah c'est fait En tout cas tu as réussi Bravo Et bah dans ce cas là Tu fais une chose Si ça ne te fait pas Ce que je te dis Max à l'heure actuelle Moi je te dis Les 4 vérités Comme toi Tu veux me dire Les 4 vérités Comme quoi Fildar Tu veux te chouchouter Et bah tu le chouchoutes Si tu veux Je ne chouchoute pas Je ne chouchoute pas Fildar Non mais tu veux le chouchouter Non Parce que pour l'instant Il s'est excusé Mais il ne s'excuse pas Sur mon nom de famille Mais s'il l'a dit Non 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 Alors ferme ta gueule Et écoute-le Bah alors tais-toi Écoute-le Vas-y Fildar Je tiens à m'excuser Sur ton nom de famille C'est pas évident Voilà Bah ouais Ouais maintenant Maintenant que je viens de le dire Mais moi je vais dire une chose Que Fildar Tu vois tes excuses Pour l'instant Je vais les prendre Mais fais-moi confiance Que jeudi Je te louperai pas mon petit D'accord Mais si c'est Non mais Gérard Gérard Il faut arriver quand même Dans un état bon esprit Parce qu'il ne faut pas arriver En guéguerre Parce que jeudi C'est le dernier débat Avant que je m'en aille en vacances C'est un débat très important Tu sais très bien Que tu fais un carton d'audience Et qu'on ne peut pas se permettre Comme ça Est-ce que t'arrives dans les Non mais tais-toi Tais-toi Laisse-moi terminer Laisse-moi terminer Ou je te coupe à chaque fois de l'antenne Je te préviens Tu vas parler tout seul Or en antenne On ne t'entendra pas en direct Il faut vraiment Que tu te mettes bien dans la tête Que si c'est pour arriver Comme une époque Où tu avais déjà super énervé Avant même que le débat ait commencé Ça ne sert à rien Parce que Fildar et Manu Eux On peut le dire aux auditeurs Je vous le dis auditeurs Que vous ne croyez pas Qu'après c'est Gérard Qui a raison Et que c'est Fildar et Manu Fildar et Manu Ils sont en pleine forme Ils ont le sourire Ils ont la patate En ce moment ils travaillent très bien Donc dites-vous bien Que si je dis Fildar et Gérard Se met tout de suite à gueuler Il faudra vous en prendre à Gérard Et pas à Fildar et Manu Qui eux sont très zen Eux ils ont envie de faire ce débat Très correctement Alors dans ce cas là Mais c'est toi le chef On rappelle que c'est toi le chef Oui d'accord C'est moi le chef Alors dans ce cas là Moi je vais te dire une chose Tu vas rester dans les studios Et tu vas voir comment ça se passe De toute façon Je vais rester peut-être pas dans le studio Parce que j'ai pas le droit Ah bah oui Bah voilà Donc toi tu vas t'en aller Non Tu vas pas savoir ce qui va se passer Si parce que je vais rester Si parce que je vais rester Je vais rester dans le studio D'à côté ou dans les couloirs Et dès qu'il se passerait un problème Je serai là pour réagir tout de suite Oui Et donc tu verras pas Comment tu prends Pour virer les gens Mais parce que Parce que je vais surveiller De loin Et je vais écouter Je vais mettre des micros Et je pourrais tout entendre Oui et bah moi Je vais te dire une chose Si ça fait comme l'autre fois Et bah dans ces cas là Mais comment tu peux le savoir Toi comment il travaille Parce que de toute façon T'as le casque sur les oreilles Pendant ton débat Mais moi Mais moi De toute manière En posant la question J'ai un oeil sur le standard aussi Et je sais très bien Comment il fait Ah Je sais très bien Comment qu'ils font Ils reprennent L'auditeur hors antenne Comme moi Ils me reprennent hors antenne Ils me disent Bon ben Ils me disent comme ça Voilà Tu me fais passer sous un autre nom Et hop Ils reprennent passer sous un autre nom Ils ne prennent pas les lignes qui sonnent C'est faux C'est faux C'est faux Tu as mon aimé chenou Je vous ai vu faire Alors arrêtez Arrêtez Moi je pense que J'ai rare raison Que vous l'avez déjà fait Et qu'on surveillera tout ça Parce que ce débat Sur les routiers Et la Sibi jeudi Est tellement important C'est vrai J'avoue Ouais ouais Non mais attends C'est la seule fois qu'on l'a fait Je vais dire une chose Ceci dit Gérard tu l'as déjà fait Pour Sandy On peut quand même le dire Que tu as déjà appelé Sandy Voilà Et qu'au lieu de dire Sa véritable identité Tu lui donnais un autre nom Et elle restait tout le débat Oui Non mais attends Ça c'est moi qui l'ai dit Mais ça c'est moi Qui ai demandé Est-ce qu'on l'appelle Mais pourquoi des privilèges comme ça Alors pourquoi il y aurait des privilèges Non parce que Parce que Sandy Vous voulez participer sur des débats Et c'est toi même Qui me l'avais demandé Non une fois Mais toi plein de fois Tu demandes mais bon moi pour moi Non 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 Je vais me demander Est-ce qu'elle participe A tous mes débats Non mais quelques-uns Quelques-uns Et moi je préfère Que ce soit les auditeurs Qui appellent réellement Et qui veulent vraiment participer au débat Qui font comme tout le monde À ce moment-là Elle appelle au standard Comme tout le monde Ouais mais dans ces cas-là Ils ne vont pas la faire passer Parce que je sais très bien Que les gens qui vont appeler Et même si on fait un sondage Sur le 01 40 521 521 Je vais te dire une chose Que même sur le répondeur Que vous allez Ils ne vont pas en prendre Un du répondeur Ils vont attendre Que tu donnes Que tu dises Voilà Gérard À partir de minuit Vous à partir de 23h30 Vous pouvez commencer à appeler Pour le débat de Gérard Qui commence à minuit Et ça c'est ce qui va se produire Et les gens vont rappeler au sondage Et personne ne va prendre Sur le 01 40 521 521 Alors ça ne sert à rien De dire qu'il y a un répondeur Pour les débats de Gérard Parce que c'est faux Il n'y a aucun auditeur Qui vient du répondeur Il n'y a aucun auditeur Qui vient du répondeur Et qu'on ne me dise pas Que c'est vrai C'est parce que c'est faux Mais les auditeurs N'ont pas besoin D'être sur le répondeur Pour participer à tes débats Bah attends Dans ces cas là Pourquoi qu'on donne Si on veut réagir Non mais T'as jamais donné ce numéro de téléphone Lors de tes débats Parce que Parce que je ne sais pas Qu'une fois par mois Mais quand Une fois par Oui Une fois par mois Mais quand on était à Neuilly Quand ça se passait régulièrement Je demandais A ce que S'il y avait des gens Qui voulaient réagir Sur le débat Je donnais Le numéro du répondeur Et on n'avait aucune réaction C'est normal Parce qu'il faut aller Sur le répondeur Ça prend du temps Il faudrait qu'il y ait Une personne supplémentaire Qui ne s'occupe que de ça On ne peut pas demander A Fildar et Manu De faire le standard Pour être en direct Et en même temps D'aller sur le répondeur Mais étant rigolo Quand tu as 300 messages A écouter en une demi-heure Comment tu veux faire Comment tu veux Écouter les messages Rappeler les gens Effacer les messages Rappeler les gens Et en même temps Faire ton standard Pour ton débat en direct C'est impossible Il faudrait à ce moment là Qu'on demande Un budget supplémentaire Pour avoir quelqu'un Qu'il puisse aller Épurer le standard Répondeur Pendant tes débats Il faut demander à Noemi De le faire Pendant tes débats De toute manière Noemi De toute manière Pendant les débats Leïda T'as Rigaud Qui fait l'internet Et c'est bizarre Parce que sur l'internet Apparemment L'internet Il fonctionne super bien Quand c'est les débats Même avec toi J'ai rien à dire On est combien de connectés Là ? On est 150 là ? On est vraiment On a baissé On n'est plus que 82 82 connectés Alors que toi Tu fais combien ? 7-8 000 quand même Ouais Donc c'est ce que J'arrive pas à comprendre Et ce que Je voudrais savoir C'est les sondages Qui sont tapés Par internet Si vraiment C'est des sondages Qui se récupèrent Sur l'internet Bah c'est Noemi Ou Rigaud C'est Noemi ou Rigaud Qui s'en occupe Pour le dernier débat C'était Noemi Et pour les autres C'est toujours été Rigaud Donc arrête de dire Toujours que c'est Fildar et Manu Non mais alors Moi je veux te dire une chose Dans ces cas là Je dis On va gueuler contre Rigaud Non il n'y a pas de gueuler contre Rigaud C'est que maintenant Je dis On va faire une chose Toi tu es dans un studio A côté Et tu vas voir comment ça se passe Et tu verras que Dès que je vire un auditeur Ils ne vont pas lui raccrocher au nez Mais il ne faut surtout pas le virer pour un oui Pour un non aussi Oui mais attention Parce que là je dis Si on fait le débat Le débat je le connais très bien Tu maîtrises bien le sujet quand même Tu connais bien ton sujet Ah bah attends Je n'ai pas été routier pour de la merde Je ne suis pas comme Souvent Comme Fildar me dit Ouais Les routiers c'est tous des pédés Ou ce qui cela Donc il faudrait peut-être arrêter D'insulter les routiers Parce que les routiers Moi je leur tire mon chapeau Pour ce qu'ils sont en train de nous faire A l'heure actuelle C'est grâce à eux Si on mange C'est grâce à eux Si tu mets de l'essence dans ta voiture Sans eux tu n'y arriverais pas C'est clair net et précis Et ça de toute manière On va en discuter jeudi Moi je roule électrique Sur le débat Et ça ça va faire Je vais te dire une chose Que même s'il le faut De deux heures à deux heures et demie On pourra me poser des questions Sur l'avis de routiers Je répondrai s'il le faut Mais il n'a jamais été Si tu es d'accord de me donner Une demi-heure en plus Entre deux heures et deux heures et demie Pour que je réponde Pour que je réponde aux questions Que les auditeurs vont me poser Mais attends Mais tu as le débat Déjà pendant deux heures Pour faire ça Qu'est-ce que tu veux rajouter Une demi-heure Alors que tu es en train de nous dire Que si ça ne se passe pas bien Au bout de cinq questions Tu vas arrêter Donc ça va durer trois quarts d'heure Ça va dépendre Ça va dépendre de toi Et de ton professionnalisme Parce que si tu n'es pas assez professionnel De toute manière On voit le débat Moi je le connais très bien Je l'ai déjà géré plus d'une fois Non mais les questions Elles sont prêtes là ou pas ? Oui oui elles sont prêtes Alors parce que toi Tu ne veux pas qu'on pose les mêmes questions Est-ce que toi tu vas poser Les mêmes questions Que les deux fois d'avant Parce que moi j'ai encore Les questions d'avant On va voir si tu as changé Ah non mais de toute manière Les questions qui vont être posées Ne seront pas du tout les mêmes Que les fois d'avant D'accord Ne seront pas du tout pareilles Parce qu'on va aborder Les 35 heures On va aborder le système de la civile Comme c'est prévu Oui Et on va aborder pas mal de trucs Si tu veux Je peux te donner Deux trois questions comme ça Vas-y Non Mais on les rechangera Les routiers Pour compter ce qu'ils veulent Sur les routes Ou autre Donc ça on ne l'a jamais abordé Donc qu'est-ce qui est A ton avis ? C'est clair qu'on va la changer Celle-là Celle-là on ne la garde pas Ah bah voilà Alors si déjà Ils commencent à vouloir changer Les questions comme ça Moi je suis Mais non t'inquiète pas Ça se passerait bien D'autres questions ? Alors un routier Peut-il s'arrêter Lors d'un accident Sur la route ? Ah Alors vas-y Manu et Pildard Je pose à Manu et Pildard La question Bah non parce que Non mais si Si les gens te demandent Non mais Gérard Si tu commences à demander A tout le monde De répondre à cette question Le jour du débat Forcément tout le monde Va avoir les réponses Et ça sert à rien De poser cette question jeudi Bah bah Alors en manière Bah oui Si t'étais un peu intelligent Justement comme tu le dis Si j'étais pas intelligent Je ferais pas des débats Comme tu le dis tout le temps Donc si tu commences Déjà à nous poser Toutes les questions Que tu vas poser jeudi Tout le monde va avoir les réponses Après tu vas encore gueuler En disant que ce 10 ans Les questions les met sur internet Et que tout le monde a les réponses Mais forcément tu les poses 48 heures avant Les questions Ah non mais là Je les pose pas 48 heures avant Bah si Déjà la question là Tu veux savoir Déjà ce qu'on pense Fildar et Manu Alors si toi on te dit Oui les routiers ont le droit de s'arrêter Et que tu nous dis non Ou inversement Tout le monde aura la réponse Après ça sert plus à rien De la poser jeudi Mais de toute manière Là je vais te dire une chose Je te le dis en direct C'est pas la peine d'appeler J'arrive avec les questions Sans qu'elles soient modifiées Oh le carnage Bah ouais mais bon Tu sais comment elles sont Des fois tes questions C'est pas terrible Oh le carnage Ah non mais de toute manière Moi j'arrive avec les questions J'arrive avec 15 questions Pour tenir jusqu'à 2 heures Comme on a dit Donc je fais mes 15 questions Et c'est tout Je viens avec mes 15 questions Sans être modifiées Oui mais moi le problème C'est que par rapport A la CLT C.I.A. et tout ça Et la S.A. Non la C.I.A. ça n'a rien à voir Du tout avec la radio Oui que tu crois Mais bon tu sais qu'on est sur écoute Aux Etats-Unis Donc Peut-être mais Bah par rapport à la SACEM Et tout ça Les droits d'auteur Si je lis pas tes questions Et que tu poses une question Trop indiscrète Ou trop dangereuse Et qu'après je me retrouve En procès Bon bah attends Dans ce cas là Si on s'amuse à lire Les questions hors antenne De toute manière Le sondage Va aller vite Ça va être les 3 quarts Des questions Sur Les trucs du sondage Ça va se passer comme ça D'accord Faut-il coucher dans la rue Pour être routier Ceci cela Alors là je vais te dire une chose Que Là c'est pas possible Ça niaise Non ça c'est niaise Là des sondages comme ça J'en ai eu Et Et t'en veux plus Non D'accord ok très bien Bon bah écoute Donc KGG On se retrouve donc jeudi soir Débat sur les routiers Et sur la Sibie Bah quoi dire d'autre Il n'y a plus grand chose à rajouter Bah non Ah on va faire comme ça C'est impeccable Non sauf qu'on souhaite un bon courage A tous ceux qui travaillent Oui Donc c'est à dire Les chauffeurs de taxi Les nuiteux Donc c'est pareil Les nuiteux Les nuiteux Les nuiteuses Non Les nuiteux Même une fameuse chauffeur de taxi Les nuiteux D'accord ok je ne savais pas J'ai appris un mot ce soir Donc ça passe pas au Cléminat Euh en routier Bon bah c'est pareil Donc on leur souhaite Et les routières Mais on dit pas une routière Ou une routeuse Non Une routeuse Non on dit un routier Une routrice Non Un routier d'accord Ok une routière Non ça n'existe pas non plus Ah d'accord Ça passe pas au Cléminat Tout ça Bah ça il faut le dire Il faut en parler Et non Comment ? J'ai mal entendu ce que Silver il vient de dire Non c'est Manu C'est Manu Tu vois tu reconnais même pas les voix Laisse tomber Qu'est-ce qu'il vient de dire Les trablots Travestis quoi ? Non je sais pas Non non mais ça Boutier ou Cléminat Je croyais que ça se disait trablots Ah ouais c'est ça Trablots bien sûr Euh Manu Commence pas à foutre ta merde S'il te plaît Voilà exactement Bon Donc on leur souhaite un bon courage Et qu'ils soient prudents Sur les routes Parce que Apparemment Ça va pas être évident pour eux Parce qu'ils annoncent Un peu de brouillard Pour certaines villes Donc voilà D'accord Tu feras un plan Je sais pas Est-ce que tu en profiteras Lors de cette soirée Pour faire un petit plan Bison-Futé ou quoi Non ? Ah ben Si j'ai des informations Parce que apparemment Sur Paris vendredi Ça va être la cata Catastrophe complète Même demain Même demain En parlant de Paris Tu veux qu'on fasse un petit plan En circulation Très vite Demain Pour éviter les abords de Paris Parce que tu sais très bien Ce qui se passe Non je sais pas Manifestation Des manifestations Toujours À partir de quelle heure ? Ah ben À partir de quelle heure ? À partir de 13h30 D'accord Ok très bien Merci pour ces petits renseignements GG On te retrouve jeudi en pleine forme Pour le débat des routiers Et des Sibia A mon avis Ça va faire carton plein Rigaud sera présent Sur le site internet Il y aura Noemi dans les studios Fils d'Arré Manu Et toi grand maître Des débats du jeudi Ok Ok bonne voie Tu quittes pas Ok